On va pas se mentir, être con ça fait du bien quand même Bonjour à toi chers spectateurs Aujourd'hui nous allons donc parler de Dumb et Dumber D.E. L'histoire, comment résumer ça ? Simplement c'est Dumb et Dumber qui se retrouvent... C'est Harry et Lloyd qui se retrouvent après 20 ans d'absence Lloyd s'est en fait passé pour un handicapé mental alors que c'était pas du tout le cas pour faire une blague à Harry Voilà c'est comment justifier 20 ans d'absence en 2 secondes de manière débile et donc rapidement ils vont se rendre compte que Harry en fait a eu une fille il y a maintenant plus de 20 ans de ça et ils vont essayer de la retrouver Voilà Ne pas complexifier une histoire qui est déjà débile à la base Ah ça fait du bien quand même C'est... ouais On l'attendait celui-là depuis maintenant 20 ans cette suite tant attendue après une pseudo sequel sur la jeunesse de Harry et Lloyd qui était un affront au premier film très clairement et là on retombe complètement dans l'univers et c'est ça qui fait du bien On va pas se voir la face c'est ça qui fait du bien de retomber plein pied dedans et de voir que rien n'a changé qu'ils sont toujours aussi cons et que c'est toujours aussi drôle Peter et Bobby Farrelly qu'on n'avait pas revu depuis l'année dernière avec My Movie Project arrive à faire un bon film un joli et bon film tout simplement qui nous fait prendre notre pied et qui nous fait pas décrocher une seule seconde alors que le film est pourtant assez long il dure 1h50 mais ils ne nous font jamais décrocher une seule seconde d'une histoire qui est pourtant très simple mais qui est terriblement jouissive à regarder Dub et Dumber c'est avant tout une blague une grosse connerie celle de mettre deux personnages complètement attardés et de faire en sorte que le personnage s'identifie à eux et même pire accepte tout ce qu'ils font et quand on voit l'influence qu'a eu le premier film depuis ses 20 dernières années sur le cinéma ayant créé une tripotée de personnages et de réalisateurs qui sont inspirés de ce travail là on a envie de leur dire merci et on a tout simplement envie de dire merci de faire une suite à ce chef d'oeuvre de conneries tout simplement du point de vue de l'écriture il n'y a rien de compliqué c'est du pur humour visuel c'est du gag gros comme un camion au milieu d'une pauvre route de campagne ça se voit à 10 km mais on s'en fout c'est ça qui fait du bien ça enchaîne les conneries à un rythme mais on voit de moins en moins ça dans les comédies américaines et c'est bien dommage il faut le reconnaître après voilà c'est très simple ça reprend exactement la même trave narrative que le premier film à quelques détails près mais c'est vraiment la même idée c'est plus au niveau de la mise en scène qu'on sent que Peter et Bobby Farrelly ont essayé de faire quelque chose de poussé c'est à dire que la mise en scène joue entièrement sur une sorte de retardement du gag qui fait que même si on le voit venir à 10 km on arrive encore à se faire surprendre lorsqu'on le voit un exemple mais tout concret c'est quand Harry et Lloyd décident d'aller retrouver la fille d'Harry et qu'ils regardent l'adresse sur l'enveloppe qu'ils commencent à faire leur petit bout de chemin qu'ils arrivent devant la maison et que quand ils ouvrent la porte ils tombent devant la mère qui leur avait donné l'enveloppe tout simplement parce que ces cons-là ont regardé le dos de l'enveloppe avec l'adresse de l'envoyeur et ils n'ont pas regardé l'adresse du dessinateur un gag mais alors qui pourrait se voir à 10 km mais quand ils tombent devant nous on arrive quand même à être mort de rire parce qu'on ne l'avait pas vu venir parce qu'ils nous ont détourné par le biais de dialogues par le biais d'une mise en scène qui était quand même vachement poussée et c'est ça qui fait qu'on adore ce film c'est que tout le long ils nous mènent par le bout du nez dans toutes les directions possibles et pour autant quand on arrive à la fin et bien on arrive quand même à être mort de rire tout le long même si on se dit mais lui punaise je l'avais vu à 10 km pourquoi je me laisse encore surprendre parce qu'ils nous mènent en bateau et c'est ça qui fait la force de Peter et Bobby Farrelly c'est que tout au long de leur film ils arrivent complètement à nous mener en bateau et à nous embarquer dans des directions et dans tous les sens c'est surtout ça qui est hallucinant dans tous les sens il y a des gags des fois on ne sait pas d'où ils les sortent un truc tout bête mais c'est un moment Harry et Lloyd vont se retrouver avec l'un des méchants du film et le méchant va leur proposer de faire un jeu mais complètement débile celui de se mettre un entonnoir sur le bassin et de se mettre une cacahuète sur le bout du nez et de faire tomber la cacahuète dans l'entonnoir et les deux complètement fous se mettent à vouloir y jouer et tout d'un coup ils se rendent compte que le mec les a bernés qui voulaient uniquement se servir de ça pour leur faire un gag c'est à dire leur mettre une espèce de liquide gélatineux et froid dans le calbut et ils se rendent compte de ça ils disent on va prendre notre revanche mais avant on va d'abord finir le jeu génialissime c'est génialissime d'arriver à faire des gags comme ça et à faire croire en plus que c'est intelligent c'est surtout ça qui est jouissif c'est d'arriver à faire croire que c'est intelligent que dire de plus si ce n'est que c'est du débile intelligent c'est de la connerie réflexe réfléchie c'est tout simplement ça d'un bederber 2 et tout comme l'été d'un bederber premier du nom mais la résultat ça sonne encore plus dans l'air du temps et ça fait du bien que dire si ce n'est que Jim Carrey et Jeff Daniel sont toujours aussi bons quoi plus de 20 ans après ces mecs là alors qu'ils ont eu des parcours mais qui sont partis dans tous les sens depuis d'un bederber Jim Carrey a notamment réussi à expérimenter des tranches d'humour allant dans tous les sens et Jeff Daniel s'étant plutôt spécialisé dans les films sérieux et les deux arrivent quand même à revenir à une connerie mais primaire avec une aisance mais monumentale et ça fait du bien les deux sont jouissifs du début à la fin les deux sont à mourir de rire et on ressort du film on est complètement conquis par leur humour et c'est ça qui fait que ce film nous fait pouffer de rire après oui c'est un film de connerie donc forcément ça accroche pas pour tout le monde faut pas se voiler la face s'il y a des bons gags ça fait mourir de rire les trois quarts du temps mais ça reste un film de connerie donc voilà c'est pas le genre de film qui convient à tout le monde c'est peut-être ça qui fait qu'on reste quand même assez distant qu'on est mort de rire tout le long du film mais qu'à la fin on se dit ouais c'était quand même une bonne grosse connerie donc c'est pour ça après c'est le gros défaut majeur qu'on pourrait rapprocher au film c'est de partir tellement dans la connerie que ça se limite à une connerie c'est tout ça fait beaucoup de fois connerie quand même donc ouais Dumbedumber 2 c'est le bon gros trip bien régressif qui fait du bien et on en redemande tout simplement donc vivement Dumbedumber 4 en 2034 à plus